La colonisation française de l'Algérie débute en 1830 à Sidi-Ferouche et débouche en 1848 sur la division du nord du pays en trois départements français, Oran, Alger et Constantine. La soumission de l'Est algérien s'achève en 1857 en Kabylie. La conquête du Sahara s'accélère à partir de 1898 pour s'achever en 1918. La guerre de conquête de l'Algérie a été brutale et longue. La France y développe une colonie de peuplement favorisant la place des Français parmi les colons et une forte présence d'Européens, Italiens, Espagnols, Maltais, pour faire face au poids démographique de la population indigène. Mais l'Empire colonial français est déstabilisé dès mai 1945 avec les répressions de Sétif et Gelma en Algérie qui radicalisent le sentiment nationaliste. Pourtant, lorsque l'insurrection armée éclate en novembre 1954, notamment à Oran, dans la Mitija et les Orès, la France est prise au dépourvu. Après sept ans et quatre mois de guerre, le 18 mars 1962, les représentants français et ceux du gouvernement provisoire de la République algérienne, GPRA, signent les accords déviants. Aboutissement de longs mois de pourparlers entamés dans le secret en juin 1960, les accords sont signés après de difficiles négociations. Ils règlent les conditions de l'autodétermination des Algériens et traitent, entre autres, de l'indépendance du pays et de la sécurité des Français d'Algérie. Le texte prévoit un cessez-le-feu fixé au lundi 19 mars 1962, ainsi que sa ratification par référendum en France le 8 avril, puis en Algérie le 1er juillet. Ce référendum sur l'indépendance ayant donné 99,7% de oui, elle est proclamée le 5 juillet 1962 par le général de Gaulle, après 132 années de présence française en Algérie. Mais dans les jours suivants, des centaines d'Européens sont enlevés, parfois assassinés, d'autres disparaissent à jamais. Selon les différentes estimations d'historiens, cette guerre a fait entre 500 000 et 600 000 victimes côté algérien, côté français, plus de 24 300 morts dans les rangs militaires, près de 2 300 parmi les civils et plus de 3 000 disparus. L'exode d'environ un million de pieds noirs alors que les attentats des derniers extrémistes redoublaient de violence et la radicalisation du gouvernement algérien ont vite rendu caduque une grande partie des accords.